C'est d'un pas décidé qu'une cinquantaine de marcheurs prend la direction du siège de la KBC. Avec Belfius, ING et BNP Paris-Bas-Fortis, c'est l'une des quatre banques qui vont jalonner leur parcours de 5 km. Une distance qui n'est pas due au hasard. Ces 5 km, c'est la promesse de Bateau-Pin, qui est cette société créée par les quatre plus grandes banques belges. L'idée est que 95% de la population aura accès à un distributeur à moins de 5 km. Or, aujourd'hui, la majorité de la population a accès à un distributeur à un peu plus de 60% à moins d'un kilomètre, 82% à moins de 2 km. Et cela, c'est un problème non seulement pour les personnes présentes à la marche ce matin, mais aussi pour les plus de 9000 citoyens qui ont signé une pétition. Je vois que les agences ferment, qu'on me pousse à la digitalisation, et je ne suis pas d'accord. Je veux juste un service normal. Donc c'est un guichet, c'est pouvoir faire des virements manuels, c'est pouvoir retirer de l'argent. Je trouvais que les banques sont occupées et oubliées que c'est notre argent qui est dans leur coffre. Donc c'est important de le rappeler. Pour une région comme Bruxelles, les manifestants réclament la présence de distributeurs en fonction de la densité de population. Une implantation qui doit impliquer les usagers, les élus locaux et fédéraux, comme Pierre-Yves Dermagne, le ministre fédéral de l'économie, à qui est destinée cette pétition. Il faut se rappeler que les banques ont le monopole des dépôts. On n'a pas d'autre endroit pour mettre notre argent. Donc effectivement, les banques seules ne peuvent pas décider de comment on accède, ou de quand, ou de combien de fois on a accès à notre distributeur de billets. C'est un débat de société, donc tout le monde doit être impliqué. Pour les membres de Financité, l'enjeu est de taille. Si le projet Batopin aboutit, plus d'un tiers des distributeurs de billets en Belgique sont voués à la disparition.